Salut, c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui et on va essayer de répondre à une question qui est un vrai problème pour pas mal de personnes. Comment faire quand les gens te prennent pour un extraterrestre ? C'est parti. D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Cette chaîne, elle est dédiée à ta liberté financière. Elle est dédiée à ton indépendance financière si tu souhaites sortir du salariat, si tu souhaites apprendre à générer des revenus alternatifs, si tu souhaites bien évidemment faire des économies et réduire ton impact sur l'environnement. Tu es au bon endroit, c'est évident. Mais j'insiste et je vais insister de plus en plus sur les manières originales avec lesquelles on peut arriver dans la pratique, dans le concret, à se sortir de cet enfer du quotidien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous, d'entre vous, souffrent au travail, ont souffert ou vont souffrir. Les burn-out, on a connu. La souffrance, on a connu. L'isolement, on a connu. Le harcèlement, on a connu. On n'a pas envie de continuer comme ça. On n'a surtout pas envie d'y laisser notre peau parce qu'on a compris que la vie, ce n'est pas ça. Je ne suis pas uniquement un salarié. J'ai aussi une personnalité, une vie, une vie affective, une vie personnelle, une famille. Et ça, c'est beaucoup plus important. Alors, si tu veux passer à l'action et apprendre comment t'engager sur le chemin de l'indépendance financière, je te rappelle qu'il y a toujours un programme de formation complet dans lequel tu vas apprendre bien évidemment comment faire des milliers d'euros d'économie, mais également comment arriver à préparer un achat immobilier, immobilier physique, immobilier papier, bourse également, également l'entreprise. On aborde tous ces points en détail, en profondeur pour essayer de t'éclairer le chemin. Cette formation s'accompagne en plus de 4 heures de coaching personnel entre toi et moi. Donc vraiment, ça vaut le coup pour le prix. Je t'invite vraiment à aller faire un tour et si tu veux en discuter, je propose gratuitement un appel de 15 minutes entre toi et moi. On en discute. C'est complètement gratuit pour voir si ça peut coller par rapport à tes besoins, tes attentes, tes envies, tes projets, ta situation, là où tu en es et là où tu souhaiterais surtout aller. Considérons vraiment une chose importante, c'est que bien sûr, on est à la veille de quelque chose qui risque d'être dramatique, d'une énorme crise. Bien sûr, les conditions de travail pour tout le monde vont être de plus en plus difficiles pour ceux qui auront encore la chance d'avoir un job. Et donc, dans ce contexte-là, c'est quand même hyper important de comprendre que tu ne peux plus dépendre que de ton travail comme source de revenu. Si tu dépends uniquement de ça, de ton job, c'est comme si une entreprise n'avait qu'un seul client, qu'un seul gros client. Imagine ce qui se passe le jour où ce client se barre. L'entreprise, elle est à poil, elle peut mettre la clé sous la porte. Ce n'est pas de ça que tu as envie, ce n'est pas la faillite dont tu as envie comme perspective pour toi ni pour ta famille. ni pour ton futur. Donc, dans ce contexte-là, c'est vraiment important de mettre en œuvre un certain nombre de techniques très simples pour générer des revenus alternatifs. C'est bien évidemment tout ce que je propose au fil de cette chaîne. Il y a déjà plusieurs, plusieurs dizaines de vidéos. On en a déjà fait un sacré paquet pour vraiment te permettre, sur des thématiques et des points très précis, d'arriver vraiment à faire des économies. Je n'ai pas peur de le dire, cette chaîne te fait gagner de l'argent, c'est la vérité. Vraiment, c'est vrai. J'ai réussi à faire une chaîne qui fait gagner de l'argent. Franchement, j'en suis très fier par ailleurs et je vous remercie de vos soutiens. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à me lâcher un pouce, à me mettre un petit commentaire et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. C'est la manière la plus efficace pour moi d'essayer de faire grandir cette communauté. Je rappelle également qu'il y a un groupe, un Discord qui est ouvert maintenant. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a tous les liens dans la description. Tu peux venir, tu seras le bienvenu et puis que tu pourras déjà commencer à intégrer la communauté, ce qui sera beaucoup plus facile pour nous avoir un contact, un échange si besoin. Et puis, voilà, essayer de répondre à certaines questions. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te le disais, on va essayer de répondre à cette problématique. Comment faire quand tu es un petit peu isolé ? Je t'explique le scénario. Tu as lu un certain nombre de livres, tu as déjà lu Kiyosaki, tu as peut-être déjà fait un investissement immobilier ou tu envisages de le faire, tu as peut-être déjà un PEA avec des investissements, peut-être que tu as déjà investi dans des ETF, des choses comme ça. Tu as peut-être de l'immobilier papier ou tu es intéressé de très près à la SCPI, bon, tu hésites encore, mais tu es déjà passé de l'autre côté, tu es déjà en train de sortir de la matrice. Et ça, pour ça, franchement, félicitations, parce que c'est une mécanique, c'est un retournement de cerveau. C'est comme si je te mettais des lunettes et que tu recouvrais la vue. Tu te dis, dis donc, je n'avais pas vu ça pendant toute cette première période de ma vie. Et c'est vrai, moi, je l'ai vécu comme ça, comme plein, plein, plein d'autres personnes. Et seulement, c'est vrai que quand on a un nouveau truc comme ça, que l'on découvre, on est tout excité, on a envie de le partager avec notre entourage, nos parents, nos amis, la famille, notre conjoint, nos enfants peut-être également. Et tu te retrouves confronté à des personnes qui te regardent comme un extraterrestre et qui te disent, mais tu es tombé sur la tête, là, c'est quoi ? C'est tes vidéos YouTube à la con qui font que tu as découvert ça ? D'où ça sort ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu es arrivé à ce raisonnement-là ? Et en fait, tu te rends compte qu'ils n'ont absolument pas envie que tu leur parles de ça. Dès que tu commences un tout petit peu à leur parler de ça, ils sont complètement hermétiques, ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas en parler, tu sais. C'est vraiment quelque chose qui est... c'est un sentiment fort. Moi, je l'ai vécu avec certaines personnes et ce n'est pas facile de savoir comment tu vas te positionner par rapport à ça. J'ai même des amis qui l'ont vécu de manière beaucoup plus difficile, c'est-à-dire que pour le coup, c'est carrément la famille qui les a, limite, insultés, en leur disant, mais tu es complètement malade, ça ne va pas la tête, vous voulez quoi ? Et c'est dur, quand tu as ça qui te revient comme ça, en plein dans la figure, de la part de personnes qui sont super proches, que tu aimes, c'est dur. Alors, comment faire ? Ça, c'est la bonne question, pour ne pas se retrouver comme ça, tout seul, isolé, et puis essayer de se regrouper, tu vois, de... Comment faire ? Comment faire ? Justement, je viens de te le dire, la première chose, c'est d'essayer de se regrouper. Bon, il y a le groupe Discord, viens nous rejoindre, voilà, on est en train de créer la communauté, comme ça, donc viens rejoindre ce Discord, ça permettra vraiment d'arriver à pouvoir discuter ensemble, chatter, etc., et aborder des points très particuliers, des thématiques très spécifiques, très particulières. Ça, c'est la première chose, mais par rapport à ces personnes, tu sais, ce n'est pas compliqué. Moi, quand j'ai compris qu'auprès de certains, ça pouvait m'amener un certain nombre de déconvenus, des sentiments vraiment pas cools, j'ai arrêté d'en parler. Et il y a certaines personnes qui me connaissent, mais qui n'ont pas la moindre idée de ce que je fais déjà depuis des années. Parce que, ben, j'ai pas envie d'avoir à affronter, ni le regard, ni le jugement de qui que ce soit, tu vois. Moi, ça a été comme ça pendant longtemps. Et puis d'autres personnes avec qui, ben, j'ai tâté un petit peu le terrain au début, pour voir un petit peu si c'est des choses qui leur parlaient, qui les intéressaient, tu vois. Et puis, ben, quand j'ai vu que, ben, effectivement, c'était des thématiques, ben, je leur ai dit, oui, ben, moi, c'est des choses que je fais, oui, l'investissement. Oui, c'est des choses que je fais. Et ça marche pas trop mal, oui, oui, effectivement, ça marche même très bien. Ça, c'est des choses comme ça, voilà. Mais il faut y aller par étapes. Il faut pas dire tout de toi à tout le monde, à n'importe qui, parce que ça peut provoquer des jalousies, ça peut provoquer de l'incompréhension, ça peut provoquer de la peur, ça peut provoquer des sentiments qui sont complètement inattendus. Tu leur mets dans la figure une image qu'ils ont pas envie de voir. C'est-à-dire, toi, t'as compris, t'as vu la perspective, le danger qu'il y avait à rester uniquement salarié, quoi. T'as compris que c'est... C'est... C'est fragile, quoi. Et ça va être de plus en plus fragile. Et eux, ils veulent pas le voir, tu vois, ils veulent pas le voir. Ils continuent à croire que c'est un contrat ou un CDI qui va les sauver, quoi. Alors que dans la vérité, on le sait très bien, dans la pratique, c'est faux. C'était Jérémy, la chaîne qui s'appelle Frugalisme. Si t'as aimé la vidéo, t'hésites pas à me lâcher un pouce. N'hésite pas à me poser tes questions, peut-être en commentaire. Et t'abonner à la chaîne et cliquer à la cloche pour être retenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, je rappelle qu'il y a toujours le guide des techniques frugalistes. 80 pages de techniques, de conseils et de recommandations. Voilà, n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à aller voir le contenu du programme si tu veux passer à l'étape d'après. Voilà, un quart d'heure, toi et moi, on en discute, c'est gratuit, profites-en. Excellente journée, à demain, merci, salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501